Au sommaire de cette édition, toutes les infos sur les sorties, les nouveautés et jeux sportifs en préparation. Nous avons aussi rencontré Simon-Jean-Joseph, leader du championnat de France des rallye auto sur Subaru, qui a fait l'essai de Colin Macrae Rallye un jeu Codemasters. Pour sa première, Warp Zone Sport va laisser de la gomme sur le bitume, alors pour démarrer tout de suite les news. Everybody's Golf, ça veut dire le golf pour tout le monde. Ce nouveau jeu nous le prouve avec ses graphismes rigolos. On ressent l'inspiration manga et l'approche est amusante, tout en restant très sérieuse. La jouabilité est réaliste et on a même le droit à des replays très sympas. Le jeu est sorti en juillet. J'ai été occasionné par des années... Ils vont arriver ? Ouais. Numéro 1 des ventes en Angleterre depuis des années, Football Manager reste le meilleur jeu de simulation de business footballistique. La version 98 en est encore la confirmation. En France, ce type de jeu rencontre moins de succès. Pourtant, on peut s'y prendre pour de vrais dirigeants, même les plus véreux, en achetant des joueurs et même en recevant des pots de vin. Speedball sur Amstrad, Atari ou Amiga, vous vous souvenez ? Eh bien, GT Interactive vient d'éditer un fidèle héritier encore plus trash de ce jeu de baston sportive. Deadball Zone, c'est comme un jeu de foot, mais c'est pas du foot. Ça se joue avec les mains et tous les coups sont permis, même les tronçonneuses. On apprécie l'univers SF et en bonus, la musique du jeu a été éditée en single. Un nouveau style de jeu fait un véritable malheur aux Etats-Unis. Les américains se sont en effet rués sur le CD-ROM de D-Runter, une simulation de chasse au dain qui s'y est vendue à plus d'un million d'exemplaires, ou sur Trophy Rivers, un jeu de pêche en rivière. Ces deux softs PC sont aujourd'hui disponibles en France, la pêche en rivière chez Sierra Sport et chasseurs de dain chez GT Interactive. Une bonne nouvelle pour les amis des animaux qui seront ravis de voir les chasseurs assouvir leur passion, mais virtuellement cette fois. Et pour finir, Rushdown de Canal Plus Multimédia, dont on attend la sortie en octobre sur PlayStation et un peu plus tard sur PC. C'est un des rares jeux à combiner trois sports sur le même CD. On pourra s'essayer au snowboard, au kayak ou au VTT. C'est beaucoup moins fatigant que les exploits qu'on a pu faire pendant les vacances, mais attention tout de même aux élongations des pouces. Le dossier de cette émission est consacré à Colin McRey Rally, réalisé à partir du moteur 3D de Toka Touring Car, sorti sous le même label Codemasters, Colin McRey Rally a toutes les chances de se faire une part belle, aux côtés des autres références de simulation de rallye que sont Screamer Rally, Sega Rally et V-Rally. Colin McRey, c'est le nom du vainqueur du championnat du monde de rallye en 1995 et triple champion du rallye du Royal Automobile Club. Avec un consultant comme celui-ci, les éditeurs ont mis toutes les chances de leur côté. Nous avons rencontré Simon Jean-Joseph, l'actuel leader du championnat de France des rallyes et heureux possesseur de l'ex-Subaru de Colin McRey. Il nous a donné un aperçu de ce qu'est le vrai rallye et nous lui avons demandé de tester le jeu. Présentation. Je m'appelle Simon Jean-Joseph, je suis originaire des Antilles, plus particulièrement la Martinique. J'ai 29 ans, je participe donc depuis deux années au championnat de France des rallyes sur une imprese à Groupa. Et donc je suis un privé qui participe au grand championnat face aux constructeurs tels que Citroën. Je suis actuellement en tête du championnat de France des rallyes. Alors je cours sur une Impreza, une Subaru Impreza à Groupa, qui est une ancienne voiture de Colin McRey. C'est une voiture qui fait environ 300 chevaux, avec une boîte 6 vitesses, 4 roues motrices, avec des grandes roues, des gros freins. C'est une voiture tout à fait géniale à conduire. C'est une voiture qui se conduit, c'est un vrai jeu, mais en réel, non plus en virtuel. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501